Je crois qu'il ne faut pas compter son temps parce que c'est un métier qui demande beaucoup de temps. Après, il faut être accroché. C'est-à-dire que c'est un métier qui, pour moi, il s'inscrit dans la durée. En fait, les choses, les résultats ne s'obtiennent pas du jour au lendemain. En fait, nous, on travaille sur le vivant, avec le milieu, avec l'environnement et c'est une action sur le long terme. Donc, ça, c'est assez différent des autres activités humaines, je trouve. C'est-à-dire que ça va beaucoup mieux si on aime ce qu'on fait. Pour moi, ça a été une découverte, le monde agricole. Je ne suis pas du tout issu du monde agricole. Et ce que je trouve assez passionnant et intéressant, c'est qu'il faut vraiment être polyvalent, avec un regard particulier sur les animaux quand même, puisqu'il faut vraiment être à leur écoute. Quelles sont les maladies les plus courantes sur les moutons ? Alors, les maladies les plus courantes sont les maladies des pieds. En fait, les moutons sont tout le temps pieds nus sur leurs sabots. Et ils sont tout le temps dans des milieux un petit peu humides. Et ils sont sensibles à des bactéries qui s'installent, une bactérie qui s'installe dans le sabot qui s'appelle le piétin. Et du coup, je regarde ensuite qu'est-ce qu'elle a au niveau des pieds. Donc, effectivement, ici, tu vois, c'est un abcès. Elle a mal au pied, en fait. Et je vais lui mettre donc de l'argile, en fait, à cet endroit-là. Et voilà, un peu de pâte pour la soigner. Et ensuite, donc, on va mettre notre cataplasme d'argile, qu'on achète par sac de 25 kg, qui va servir aussi à soigner les agneaux quand ils ont le transit qui se met en route. Voilà, donc avec ça, elle devrait se remettre. On va la laisser quelques jours en bergerie. Et après, elle retournera dehors. C'est important d'aller avec eux au champ le matin pour voir dans quel état d'esprit elles y vont. Les rentrer le soir pour voir comment elles rentrent en bergerie. Donc, voilà, passer du temps avec elles pour finalement les observer. Ça, c'est fondamental. Sous-titrage ST' 501